Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y m'a tâché de donner les... Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. À l'étranger du pays où on se trouve, notre cœur bat pour la République démocratique du Congo, notre pays. Je voudrais parler de l'actualité, vous l'avez certainement entendu, vous l'avez suivi aussi, sur le budget, la présentation du Premier ministre. Le Premier ministre a présenté le budget de 10 milliards, si je ne me trompe pas, c'est 10 milliards de dollars, ce qui n'a pas été réalisé depuis longtemps. Et on l'avait dit, c'était grâce aux efforts, n'est-ce pas ? Surtout la vision du président de la République sur les recettes, la force et la rigueur du Premier ministre, mais surtout l'efficacité des légers. Ces hommes ont travaillé matin, midi, soir, dans le seul but d'accroître nos ressources à nous. Il fallait donc une rigueur, il fallait une pertinence, mais surtout vraiment de la fermeté pour que l'argent de l'État revienne dans la place d'Angleterre. Je vous le dis, ce n'est pas parce qu'on a produit de l'or, ce n'est pas parce qu'on a produit du diamant, ce n'est pas parce qu'on a produit du cobalt, rien de tout ça. C'est tout simplement parce que les gens ont mis du sérieux, du sérieux, dans la récolte et dans le recouvrement de notre argent. Ça veut dire que les régies financières ont donc travaillé efficacement pour produire suffisamment de l'argent, pour remettre l'argent dans le trésor. Ce qui n'était pas les caves. Depuis l'histoire de ce pays, nous n'avons jamais atteint cela. On commence d'abord par une loi rectificative, mais à la hausse cette fois-ci. Ça, c'est une première. Mais l'Église catholique, le prêtre, les opposants, et tous les naïfs et les amnésiques n'ont pas parlé de ça parce que ce n'est pas leur affaire. Eux, ils ne regardent que là où ça ne marche pas, là où ça ne va pas, mais là où ça va, c'est un silence odieux. Mais là où ça ne semble pas aller, c'était un bourdonnement efficace. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Et c'est ça ce qui tue notre pays. Quand on a eu un pays, on a eu un pays, on a eu un pays. Depuis l'histoire de l'Embanda, vous avez un budget à 10 milliards de dollars. Vous avez un pays. Depuis l'histoire de l'Embanda, vous avez une loi rectificative à la hausse. Vous avez toujours la loi rectificative à la baisse. L'idée est qu'elle reste toujours un 1.5 milliards de dollars. Vous avez toujours un 1.5 milliards de dollars. Un 1.5 milliards de dollars, 3 milliards de dollars. Vous avez toujours 3 milliards. Et les budgets étaient toujours présentés en retard. Depuis que M. Sam à l'ac���ne, je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce qui se passe dans le gouvernement. Dans son gouvernement, je l'ai dit, le gouvernement de M. Samalou Kondé a beaucoup de faibles, beaucoup de faibles et ça tout le monde le sait, tout le monde peut le voir beaucoup de faibles, je ne peux pas vous citer les ministères et il y en a vraiment beaucoup de faibles mais dans l'ensemble, on va dire qu'on voit un élan qui commence quand même bien un élan, mais le problème c'est un peu comme le problème du président de la République c'est un déficit communicationnel M. Samalou Kondé n'a pas une équipe de communication sérieuse je veux dire, agissante qui agit efficacement, on n'en a pas on ne le sent pas beaucoup on ne le sent pas, et c'est vrai, ça on en parlera plus tard, mais pour l'instant, il faut quand même dire qu'il y a quand même certaines réalisations qui sont faites le fait de présenter un budget à temps ça c'est un respect constitutionnel qui n'était pas dans le temps en fait, à l'époque c'était bon, des excuses, des excuses, on présentait les budgets de semaines et de semaines en retard, et parfois on demandait même des sessions extraordinaires pour ça, parfois on demandait même une session, je veux dire, des occasions particulières pour le faire, mais aujourd'hui on respecte le temps, on dit on va le faire dans tel temps et ça s'est fait exactement la période d'Ouana, et là on vous présente un budget le plus ambitieux que nous avons connu jusque là pas le plus ambitieux en termes à la hauteur de la RDC, non parce que jusque là, nous n'avons pas encore eu le budget qui ressemble à la RDC tout le budget que nous avons sont des budgets inférieurs au véritable potentiel de la RDC mais il faut reconnaître que dans ces camps d'infériorité il y a aussi des supériorités ça veut dire que dans les camps des faibles, il y a l'effort dans les faibles et ce que nous sommes en train de vivre maintenant, on est en train de vivre un moment où les gens sont en train de sortir des sentiers on est en train de sortir un peu à la surface on n'a pas encore peut-être atteint la surface mais ce qui est vrai, on n'est plus comme on était avant on n'a plus la même on n'est plus comme dans le passé des efforts ont été menés et vous avez vu ça donc, à mon avis, tout ce que je peux dire en ce moment, c'est que le gouvernement est en train de faire de gros efforts les efforts d'avoir autant d'argent le bureau ministre a parlé, parce que sous l'impulsion du président, bien sûr, on a parlé de financement de projets des 145 territoires les prêtres n'en parlent pas pas de félicitations, pas d'accompagnement, pas de propositions mais ils seront les premiers à critiquer quand ça ne marchera pas et eux, je connais, ils sont prêts à critiquer un territoire ils sont prêts à critiquer tout le projet parce qu'un territoire n'a pas marché sur les 145 territoires parce que les gens, aujourd'hui, malheureusement, ils sont animés dans la mauvaise foi dans la volonté et c'est triste quand même donc, reconnaissons quand même jusque-là que les choses qui sont en train d'être faites ça va quand même 10 milliards, ce n'est pas petit c'est beaucoup c'est beaucoup par rapport à Plastorouti parce qu'il faut toujours le faire par rapport à Plastorouti je vous ai longtemps parlé, je ne vais pas faire des redis sur le budget il n'y a pas dit qu'il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier est-ce que vous êtes comme le souci ? bon, ils ne peuvent plus en parler parce qu'ils ont vu que de répondre au bon ou convenablement comme si au OP, le budget a été présenté Nathan Nango, les députés ont compris qu'ils ont maintenant un premier ministre qui respecte non seulement les députés mais qui respecte aussi le peuple parce que respecter la constitution c'est respecter notre pacte social et c'est fondamental et c'est très bien donc voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet il y a un deuxième point le deuxième point c'est le point de Mata Tampogno je voudrais une fois pour toutes dire aux Congolais une chose M. Mata Tampogno est justiciable à la cour de cassation ne suivez pas les avocats qui ne comprennent pas la loi qui ne sont pas d'un certain niveau qui racontent des choses ce sont les mots du président de la cour de la cour constitutionnelle dire parce qu'il faut le dire 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 que la cour n'est pas compétente ça ne veut pas dire acquittement ça ne veut pas non plus dire abandon de poursuite totale non nous avons des juridictions au Congo et la cour constitutionnelle est une juridiction comme toutes les autres juridictions à la seule limite c'est la juridiction supérieure mais en droit congolais la compétence est d'attribution vous ne pouvez pas parce que vous êtes une grande cour prétendre dire une chose et c'est comme ça pour toutes les autres pour toutes les autres juridictions ce n'est pas le cas et si le juge Kalouba n'a pas dit que M. Matata vous êtes libre et vous êtes libéré non la cour constitutionnelle s'est arrêtée à dire tout simplement qu'elle est elle est incompétente et l'incompétence de la cour constitutionnelle n'a rien à voir avec l'acquittement de M. Matata ça les gens devraient comprendre ça mais l'habitude pourquoi les gens jubilent l'idée de la constitution que j'ai avec moi ici elle est fondamentale c'est l'égalité devant la loi c'est l'égalité devant la loi tout le monde est égaux enfin ici je veux dire tous les hommes sont égaux devant la loi tous les hommes aucun homme n'est supérieur à la loi chacun est lié à sa juridiction et chacun répond la juridiction en aïe mais maintenant le problème c'est lequel M. Matata était un ancien premier ministre il était un ancien premier ministre alors le fait pour lui d'être un ancien premier ministre ne lui confère pas bien évidemment la carte blanche ça veut dire qu'il est aussitôt gracié non ça ne veut pas dire ça je vais faire comprendre deux ou trois choses aux gens que veut la constitution lorsque tu es premier ministre c'est à dire que tu es justiciable devant la cour la cour constitutionnelle c'est l'article 164 qui dit que quand on est premier ministre on est justiciable devant la cour constitutionnelle c'est le juge pénal du premier ministre et du président de la République point alors ce silence juridique ne veut pas dire que c'est la consécration à l'impunité non parce que lorsque vous posez des actes quand vous êtes premier ministre quand vous êtes président quand vous êtes ministre lorsque vous posez des actes après que vous avez posé des actes il y a un lien des rédivabilités qui ne doit pas partir non ça veut dire que les actes que vous posez comme premier ministre même si on ne le soulève pas quand vous êtes premier ministre à votre sortie vous allez devoir vous justifier s'il se trouve qu'il y a une faute vous allez devoir répondre de tous ces actes là il ne s'agit pas ici des lettres il s'agit de 200 millions de dollars vous pensez vraiment qu'on peut laisser 200 milliards de dollars comme ça se volatiliser 200 millions de dollars c'est combien d'hôpitaux c'est combien de bibliothèques c'est combien d'écoles c'est combien de kilomètres de route vous savez vous voulez savoir 200 millions de dollars c'est autant de kilomètres de route 200 millions de dollars c'est autant d'ambulances 200 millions de dollars c'est autant d'élèves pris en charge c'est autant d'enseignants payés 200 millions de dollars c'est combien de barrages c'est combien de barrages électriques pour électrifier ainsi la ville près de 3 barrages il y en a même qui parle des 4 barrages 200 millions de dollars c'est combien de cités on peut en créer autant que l'on veut donc vous comprenez tous avec moi que l'argent ne peut pas partir comme ça non les responsabilités doivent être établies mais au regard de notre loi congolaise d'un côté il y a un silence c'est vrai mais d'un autre côté il y a des faits d'imputabilité qui restent là il y a le détachement qui est aussi le détachement de la faute ça veut dire lorsque vous avez commis une infraction na fonctionnaio et que la loi veut que bah entendrio après il y a toujours un moyen de le faire alors moi souvenez-vous il y a très longtemps j'ai posé la question aux gens aux savants du droit les poursuites judiciaires les a contre qui contre moutou tout contre ma fait j'ai posé cette question et vous avez vu une petite vidéo qui circule c'est exactement la question que je m'étais posée un jour je me suis dit les poursuites judiciaires s'attaquent à qui au fait ou à l'homme parce que les hommes et les faits ont leur juge naturel les faits peuvent avoir un juge nabango les hommes aussi jugent nabango c'est une question de compétences matérielles aussi le premier ministre déjà la procédure de monsieur Matata je n'étais pas d'accord avec parce que je vous avais dit ce n'était pas possible que monsieur Matata se retrouve à la cour constitutionnelle parce que la cour constitutionnelle est le juge pénal du président et du premier ministre pas de l'ancien premier ministre parce que le but d'une poursuite au niveau de la cour constitutionnelle c'est de déchoir c'est ça la finalité au fait de la poursuite c'est de déchoir mais comment vous allez déchoirer un ancien premier ministre vous allez déchoir quoi on n'enlève pas la couronne à celui qui n'en a pas vous allez le sanctionner comment parce qu'il est ancien premier ministre il n'a plus cette couronne là vous allez déchoir quoi en le poursuivant et tout le monde sait que c'était déjà c'était déjà un problème c'était déjà un problème donc la fin était connue avant de commencer on savait déjà qu'il n'y avait pas de matière à débat là-bas il y a un congrès quand on vise la couronne mais ici il n'y a pas de couronne il y aura un congrès pourquoi ? donc s'il n'y a pas de congrès le premier ministre ne va pas devant le parquet bon il n'est pas premier ministre il ne peut pas y avoir congrès s'il est devant le parquet il doit y avoir congrès donc on était bloqué dans cette histoire là mais le procureur de la cour de cassation de la cour suprême a laissé la faire passer monsieur Matata parquet près la cassation et tu dis la question j'ai entendu des gens dire monsieur le premier ministre ne peut pas être jugé à la cour de cassation mais c'est faux parce que le premier ministre dont vous parlez est maintenant sénateur sa cour son juge naturel c'est la cassation ce n'est pas la cour constitutionnelle monsieur Chiba là par exemple il est ancien premier ministre aussi mais lui sa juridiction ce n'est même pas là-bas sa juridiction c'est le drippel le TGI et puis voilà à la limite la cour d'appel pour son droit de double degré de juridiction il y en a mais pas le pas le monsieur pas monsieur Matata monsieur Matata c'est la cour des cassations et ça s'arrête là mais les anciens premiers ministères qui ne sont plus en fonction eux c'est dans les juridictions normales rien à voir avec Babilouk et Bélé Béléona c'est comme Sarkozy vous pensez qu'aujourd'hui si Sarkozy commet une infraction il s'est entendu dans une juridiction normale ce n'est pas une juridiction non Sarkozy et Macron ne sont pas pareils il s'agit d'un ancien président de la république et d'un président de la république c'est pas la même chose et ça c'est comme des vrais de ça on devrait comprendre mais malheureusement les Congolais sont trop dans les émotions ils ont cru que ben c'est fini Matata est libre monsieur Matata est libre de mouvement il est libre de circuler mais son affaire est lourd d'être finie le chemin est encore long mais alors très long ce silence et toute cette confusion judiciaire c'est tout simplement parce que la constitution la garantie il y a effectivement un silence il y a effectivement un débat d'école mais si nous voulons faire bien les choses regarder bien les choses nous devons nous poser la question sommes-nous en train d'encourager l'impunité oui ou non parce que si nous sommes en train de faire ça ça va être une ça va être une mauvaise jurisprudence ça veut dire tous les anciens premiers ministres peuvent voler peuvent corrompre peuvent voler l'argent de leur public et peuvent s'en aller comme ça parce qu'il n'y aura pas de juridiction pour eux si si c'est ça que nous voulons ils auraient la bombe alors donc nous allons tous prier de venir demain le premier ministre voler créer nos villes construire nos villages comme nous voulons et puis après le pouvoir personne ne nous arrêtera parce qu'il n'y aura pas de juridiction comme ça non c'est un débat faux un faux débat la cour de cassation peut et doit se saisir j'ai entendu les gens parler que l'IGF a échoué mais attendez il faut être sérieux l'IGF va échouer comment l'IGF n'est pas parti au procès l'IGF a coté la logique il y a phase préjuridictionnelle après les enquêtes l'IGF amène l'élément au niveau de la cour pardon au niveau du parquet c'est le parquet qui finalement étudie le dossier qui l'enrichit et qui le porte du moment où le parquet s'est saisi d'un dossier la cour l'IGF n'est plus dedans alors je ne sais pas pourquoi vous voulez impliquer l'IGF dans ces choses là exemple simple je vais vous lire quelques notions de droit parce qu'il faut comprendre que l'affaire de ma tata est très 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 loin d'être 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 fini il faut juste avoir un peu de tact pour comprendre ici il faut d'abord comprendre que le principe de la responsabilité pénale est individuelle la responsabilité pénale est individuelle et c'est l'article 17 le point oui de la constitution tout le monde peut le voir monsieur ma tata sera poursuivi selon la qualification du parquet du chef du détournement ça veut dire que c'est au niveau du parquet que l'on va voir encore une fois au parquet mais il continue à être présumé innocent c'est au niveau du parquet près de la cassation que l'on va décider si on doit le poursuivre pour détournement ou pas et si on doit le poursuivre pour détournement on va enrichir n'est-ce pas pardon la motivation le requisitoire pour que ça soit exactement comme ça le détournement est une fraction dont la compétence matérielle est transversale entre le TGI et la cour d'appel la cour de cassation et exceptionnellement à la cour constitutionnelle au niveau de la cour constitutionnelle c'est comme je vous ai dit président de la République et premier ministre mais au niveau des autres c'est au niveau de la de la cour de cassation alors Matata a commis les faits aurait commis les faits des détournements en étant premier ministre et que pendant le temps pendant ces temps là réélévant de la cour constitutionnelle mais malheureusement l'action publique n'avait pas été mise en mouvement et la période des prescriptions n'ayant pas couvert les détournements parce que les gens doivent comprendre une chose ça veut dire lorsque vous êtes en fonction la prescription s'arrête ça ne compte pas je vais employer les termes de LG l'horloge de poursuite n'est pas en mouvement on attend parce que si vous allez faire 10 ans et que la prescription d'une infraction peut faire 3 ans et que vous faites 10 ans on va tomber dans l'impunité non comme vous gérez le pays on ne va pas vous embêter avec les accusations à tout moment mais vous allez devoir répondre des actes que vous avez posés quand vous ne serez plus en fonction c'est quand vous ne serez plus en fonction qu'on va vous appeler messieurs venez en telle année en telle année vous avez fait ça 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 c'est conformément à quoi non je l'ai fait parce que parce que parce qu'on regarde si c'est bon vous êtes libre si c'est pas bon vous répondez de ces choses là alors c'est exactement avec monsieur Matata le fait pour lequel il est poursuivi sans le fait il y a gestion la implication de Nabucun Galoun alors il était premier ministre en ce moment là qui pouvait attaquer le premier ministre dans un système qu'on avait à l'époque personne personne ne pouvait l'inquiéter maintenant qu'il n'est plus premier ministre il est normal qu'on l'invite et qu'on lui pose la question mais maintenant on l'invite où c'est ça la question on va l'inviter où la question s'est posée à ce niveau d'autres ont estimé qu'on allait le poser on allait l'appeler l'entendre à la cour conventionnelle moi j'avais dit non c'est pas possible vous ne pouvez pas aller là-bas parce que ce n'est pas sa chambre il n'y a rien à lever il n'y a rien il n'y a rien à lever un divorcé ne peut plus être divorcé il est déjà divorcé c'est fini donc vous n'allez plus l'attaquer là-bas il est resté dans la logique la mission il y a la cour de cassation le coup de la élection a commis sénateur c'est au niveau de la cour de cassation que l'on doit faire que l'on doit aller donc c'est là qu'on va attaquer les gens ne m'ont pas écouté ils sont allés à la cour conventionnelle c'est précipité mais qu'est-ce qui s'est passé les femmes me donnent raison on me dit non 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 Bossembé avait raison cour de cassation et mesdames et messieurs si on rentre au niveau de la cour de cassation vous allez voir qu'on ne va plus dire non c'était les faits posés quand il était ancien premier ministre quand il était ancien premier ministre ça veut dire quoi ? quand il était ancien premier ministre pardon quand il était premier ministre donc quand il était premier ministre on peut tout faire et on ne doit pas vous arrêter c'est faux c'est pas une bonne interprétation malheureusement ce n'est pas une bonne interprétation et là ce n'est même pas question de le professeur de droit a dit non c'est une question élémentaire quand déjà tu as appris la procédure pénale et la procédure civile c'est bon déjà c'est suffisant pour un étudiant qui a déjà appris le droit pénal pardon la procédure pénale et la procédure civile c'est fini c'est bon déjà pour lui tu peux déjà savoir où en sommes parce que les règles de procédure sont là-bas c'est le fondement la deuxième année de droit nous permet d'avoir une idée holistique de la procédure mon père le bâtonnier Bossembe m'a toujours dit ça il m'a toujours dit Christian quand j'entends quelqu'un parler t'as là ma mort classifier à mon droit besoin d'un niveau n'yme oh tu sais directement qu'on est dans le civil sans coque et moussika mais sans ouvrir un syllabus tu sais directement que vous êtes dans le pénal il y a un jour public tu sais tout de suite qu'il y a des voies de fait et c'est comme ça qu'on fait les choses oh non on est dans le droit du travail donc c'est comme ça qu'on classifie les choses en étant étudiants ici on n'est même pas encore au niveau il y a professeur de droite parce que les gens peuvent dire qu'il y a des voies de fait tu oses attaquer le prof n'yabirungou non 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 ici on n'est pas dans le niveau le prof n'yabirungou le prof n'yabirungou dans le sport il y a des voies de mettre à douziens d'annes il y a des voies de mettre à douziens d'annes c'est qu'on a dit qu'il y a des voies de gauche il y a des niveaux 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 on n'est pas dans le niveau 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 on n'est pas encore dans le niveau où il y a des gourous. On est peut-être dans le niveau où il y a des morotes sur les nages. On n'est pas là-bas. On dit que c'est un Kata ou un Rasyon. C'est l'ancien capitaine de la judokie. Donc, c'est-à-dire qu'on est encore au niveau élémentaire. Dans le monde, il y a une technique que la vie est la souris. Donc, c'est une des choses élémentaires. Ne soyez pas intimidés. Le professeur Niamiru m'a dit, on n'est pas au niveau où il y a C. Nous sommes au niveau où il y a procédure. Et puis, toi, il y a OCJ à notre époque. Organisation des compétences judiciaires. On n'est pas au niveau où il y a C. Il y a Niamiru m'a. Nous avons la deuxième année de droit où il y a Niamiru m'a l'hébi. Non, on n'est pas encore. On n'est pas encore trop loin. Non, ne vous embrouillez pas. Je rappelle, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas encore dans les profondeurs de zoos de droit. Non. Pas dans le rivage. Nous sommes au niveau où il y a C. Nous sommes au niveau des procédures. Nous sommes au niveau où il y a les compétences et les juridictions. Nous sommes au niveau où il y a C. M. Matata demandait à tout le monde, on va vous le dire, un sénateur au Congo est justiciable devant la cour de cassation. Nous n'avons pas au Congo des juridictions des anciens premiers ministres ou des anciens présidents. On n'en a pas. Ça n'existe pas. Et même à l'étranger, il n'y a pas de juridictions pour les anciens. Ils ont la gâtée. C'est des chambres exceptionnelles ou des chambres qui connaissent des matières pour telle chose ou pour telle autre. Voilà pourquoi j'ai parlé de la réforme de notre justice. Pour que l'on intègre Macambo. Ce qui doit continuer à boire doit consacrer à la punité sans que boire pas y'a. Donc, vous allez à juger. Ne faisons pas dire à la loi ce que la loi n'a même pas dit. Alors, n'a pas dit, pardon. Alors, je vais encore une fois vous lire toujours la même loi. Lorsque nous regardons l'article 3, le point 1 de la compétence de la cour de cassation, vous vous rendez compte de la juridiction naturelle d'un sénateur. Alors, l'ancien premier ministre, il n'est pas ancien. Il n'y a pas eu un qualificatif au Congo pour dire ancien premier ministre. Ça n'existe pas. Quand vous êtes ancien, vous êtes ancien grammaticalement. Mais juridiquement, il n'y a pas un régime spécial pour un ancien premier ministre ou pour un ancien président. Non. Pour un ancien président, oui. Pour un ancien président, il y a la loi des anciens présidents. Mais il n'y a pas des lois des anciens premiers ministres. Sauf si vous voulez vous cacher derrière la loi des chefs des corps. Peut-être. Si vous voulez vous cacher derrière les chefs des corps. Mais même alors, si on va dans la terre, il n'y a pas eu un côté. Il n'y a pas eu une explication pour un peu s'abissoté. Donc, en linga, je vais vous dire tout simplement ter nez. Si vous voulez vous have certifié la loi des French pour un ancien Comment de faire la loi des Français. n'est pas acquitté. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas allés au fond. Ils étaient encore au niveau de la forme. C'est vous-même Soft井. C'est branche leur accord n'est pas seul. parce que les gens sont pas chambres et belles les gens sont pas chambres et belles chambres et hôtels ont été arrêtés et les gens sont pas chambres et hôtels chambres et hôtels ont été arrêtés c'est pas chambres 4 et 5 donc monsieur ma tata la chambre c'est le cours de cassation alors qu'on ne vous trompe pas mesdames et messieurs il y a une différence moi je vous donne des chiffres je vous donne des éléments c'est bon Moi je vous dis ce qui va être refait Monsieur Matata, vous avez un cours de cassation Et puis, on va suivre le dossier Vous avez un cours de cassation Vous avez un cours de cassation Vous avez un cours de cassation Ça c'est d'abord le droit Deuxième chose maintenant Il faut reconnaître qu'il y a un vide Cette histoire est un problème, est un piège Il n'y a pas, pardon, un vide Il y a un silence Et c'est ce silence là qui permet A plusieurs personnes de s'accrocher A ce silence là, comme la conscience n'en a pas dit Comme on n'a pas prévu Comme il n'y a pas, comme il n'y a Ils font l'analogie Mais on n'est pas au niveau de l'analogie Non, on n'est pas à ce niveau Ici on est au niveau du concret Est-ce que c'est fait ? Est-ce que c'est dit oui ou non ? C'est ça notre plus grand problème Voilà pourquoi je dis qu'il faut changer ça Comme les Congolais veulent qu'on écrive tout Dans nos lois, faisons-le alors Écrivons tout Parce que Là, c'est pas possible Les gens veulent pas comme un nios Un ancien premier ministre peut être arrêté Non, on pense que c'est une oeuvre De l'élite On ne peut pas tout vous dire On comprend qu'il y a des choses que vous pouvez comprendre Mais comment il viendra célébrer Tout le monde C'est un principe sacro-saint À chaque acte, il y a une responsabilité À chaque acte de gouvernance Il y a une rédivabilité Alors comment voulez-vous qu'un certain nombre de personnes Ne répondent pas à la action Et d'autres personnes ne répondent pas à la haut Non La Constitution finalement, notre préambule Refuse ça Alors comme les Congolais veulent qu'on écrive tout Écrivons tout Faisons de l'eau organique Comme ça On va tout écrire dedans Mais cette Constitution doit être changée Pas modifiée Mais changée quand même Parce qu'il faut finalement Le renforcer Il faut une nouvelle République Avec une nouvelle République Une nouvelle Constitution On y va On change les choses Voilà un peu Mesdames et Messieurs Ce que je voulais Qu'on discute Autour de M. Matata Prenons l'actualité Pour terminer Notre émission L'actualité Que je vais lire C'est celui de Nabiso Pollution des rivières Au Kassaï Une délégation De l'OCC Des pêchés A Chikapa Pour faire une inspection Environnementale Mais mon émission Avec L'ingénieur Mouchila Ngoï Mais tout a été clair Il a déjà donné Des propositions L'IGF a été doté D'un amphithéâtre En son sein La cérémonie d'inauguration De cet ouvrage A eu lieu Mardi 16 novembre Le président De la République Félix Antoine Chisekia De Chidombo Qu'il a personnellement Inauguré Au-delà de l'exploitation Minière Kibali Gold Mining 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 Je crois Un véritable levier De développement C'est l'article De Rachel Kisita Rachel Kisita Qui est une dame Des fers Pour qui j'ai Beaucoup de respect Et même Beaucoup d'estime On s'est rendu Tous à Kibali Cette structure Cette société Que j'aurai le temps D'en parler suffisamment Moi je suis allé Je suis allé à Kibali Et c'est là A Kibali Que j'ai rencontré Des gens A Kibali Quand je suis arrivé Je vous parlerai De tout ça Même avec les images J'ai rencontré Les journalistes Comme Kisita J'ai rencontré Pour la première fois Mais ce qui est très important Dans ça Dans l'article De Rachel Kisita A expliquer exactement Ce que Kibali Est en train de faire Dans un coin perdu De la républicité Qui se met A travailler Dans l'intérêt Du peuple congolais Bon c'est vrai Les gens vont dire Mais pourquoi Justement parce que Nous avons une mauvaise idée Dans la tête Nous nous pensons Que ce sont les entreprises Qui vont venir Construire notre pays Les entreprises Ne sont pas là Pour construire le pays Aucune entreprise A construire le pays Dans le monde Les entreprises Suivent les contraintes De l'état Et la ligne de l'état Si l'état est sérieux L'entreprise sera sérieuse Si l'état est mafie L'entreprise Va aller dans la logique De l'état Parce que Ils viennent réaliser Des profits Et c'est à vous Maintenant de décider De ce que vous voulez Faire chez vous Kibali a construit Des écoles Que je vais vous présenter Kibali a réhabilité Des hôpitaux Que vous allez voir Kibali a construit Une ville Trois centrales Hydroélectriques Qui produisent A la limite 43 mégawatts Et ma communauté Près de 2 mégawatts Il y a fait Sans contrepartie Et ils ont des pierres Ils ont des pierres Ils ont des pierres Ils permettraient D'autres Ils donnent ça A la population Une partie Ils ont mis en place Les pésés Sur la population 50 dollars Et ils ont des prix Il y a un sac à ciment 50 dollars Mais aujourd'hui Au moins je vous parle Le sac de ciment coûte 11 dollars. À cause, tout simplement, il y a une seule action, il n'y a pas la balle. Mais non, imaginons qu'on va s'asphalter et ce n'est pas la faute de Kibali. C'est la faute de l'État. Kibali est là. Si vous dites à Kibali « Asphalter, on va s'entendre sur tel point, sur tel point, sur tel point, Kibali va le faire. » Mais si vous dites à Kibali, donnez-nous l'argent. Nous-mêmes, nous allons le faire. Vous suivez le mot, vous liez. Alors, vous allez vous en prendre sur Kibali comment. C'est ça, le problème. Donc, je vous propose de lire l'article de Mme Kisita Rachel. Suivez. Et vous allez beaucoup aimer. Je fais un document spécial pour Kibali dans peu de temps. Vous allez voir. Pas des partis pris. Non, on a dit qu'il y en a pour, on va goûter. Mais si nous n'arrivons pas à être sérieux avec les entreprises, aucune entreprise ne viendra chez vous. Aucune. Au-delà des... Voilà. L'Université Pan-Africaine du Congo a introduit un nouveau recours sur le patriotisme. Un nouveau cours sur le patriotisme dans son programme. Le Sénat et les assemblées provinciales l'ont congrès pour des solutions aux crises récurrentes entre les institutions de province. Réduction de camp 2020. Nicolas Casadi rassure que les chiffres de 2021 seront différents, notamment en budget et en investissement. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les réalistes. Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance